... Bonsoir à tous. Nous allons faire la séance du 29 à 8 avec, comme à chaque fois, la désignation de la secrétaire de séance, notre plus jeune conseillère municipale, Anne-Philippe Petit, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou est-ce qu'il y a des oppositions ? Personne ne se pose. Est-ce que tu veux bien procéder à la question de Béamé ? Béatrice Bonpion-Piabassa. Présent. Daniel Ouéran. Présent. Sonia Bourréni-Marcéni. Présent. Joanne Michelosi. Présent. Marielle Veuillet. Présent. Eric Desailles. Présent. Rola Andraos. Présent. Dominique Chêne. Procuration à Joanne Michelosi. Marie-Dominique Bagousse. Présent. Guillaume Volant. Présent. Claire Parer. Procuration à Eric Desailles. Sandra Vesperini. Absente. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Touel-Clémente. Présent. Florent Alphornet. Procuration à Roland Andraos. Nicole Ferreux. Présent. Stéphane Dardy. Présent. Joël Albanel. Présent. Nathalie Aubrieux. Procuration à Marielle Veuillet. Guillaume Cordoba. Il sera en retard et il donne la procuration à Anne-Philippe Etty. France Lefort. Procuration à Nicole Ferreux. Christophe Casa. Procuration à Joëlle Albanese. Solange Arruta. Présent. Louis Fouan. Procuration à Daniel Gouinant. Anne-Philippe Etty. Présent. J'attends. Olivier Passant-Bousset. Présent. Martine Yoré. Oui, je suis là. Christophe Neubil. Présent. Dominique Flau. Présent. Bernard Tardola. Présent. Frédéric Solnon. Présent. Annie Dier. Présent. Denis Paris. Procuration à Dominique Flau. Présent. Merci beaucoup. Le courant m'étant atteint. Nous pourrons démarrer cette séance avec l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 29 mars 2024. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup. Je me dois donc de vous rendre l'ensemble des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 juillet 2020. Avec la première décision, la 2024-31, la désignation de la société Orofia Paca dans le cadre des travaux du plan vélo avec l'itinéraire numéro 1 pour un montant de 104 435 euros hors taxes. La 2024-32, avec l'encaissement de la somme de 1 526 euros versé par Réliens Mutual et Insurances, au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule de barrière de sécurité en voie. La 2024-33, désignation de maître Olivier Burthès-Doussel pour défendre la commune dans le contentieux engagé par la salle du château de la présorte, demandant l'appelation des décisions implicites de rejet concernant les demandes d'autorisation de dépassement de tonnage et permission de voirie sur le chemin de Saint-Charles au profit de la société Épages, ainsi que celles portant sur le chemin de Saint-Charles et le chemin de la Basse-de-Neuf au profit de la société Épages. La 2024-34, signature de l'abonnant numéro 1 au marché adapté avec 3 climatisations assistantes pour un jour de 1 an du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 pour l'entretien des chauffages et climatisations des bâtiments communaux aux mêmes conditions contractuelles que celles initiales. Numéro 2024-35, signature des contrats de logiciel domino web 2, portail famille PWA, connecteur onde-échange module au bord pour le service en France jeunesse avec la société Avelium Collectivité pour un montant total annuel de 3 705,72 euros centimes hors taxe. Numéro 2024-36, initiation de maître Olivier Burthès-Doussel pour défendre la commune dans le contentieux engagé par la SRL Compagnie foncière de ménagement, demandant au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence de dire et juger nul et non avenu la cession à l'euro symbolique des parcelles cadastres BB numéros 180 et 201, intervenu le 10 février 2014 au profit de la commune de Fubot. La 2024-37, encaissement de la somme de 1 394 euros versé par Reliance Mutuelle d'Insurance au titre d'un amélioration suite à la dégradation par un véhicule de Candelabre à la ZAC Saint-Charles survenue le 4 août 2023. La 2024-38, c'est la signature d'une convention avec les écuries de 60 victoires pour des salles d'équitation proposées à 32 enfants de l'ALSH des 29, 30 et 31 juillet pour un total de 1024 euros de TTC. La 2024-39, signature d'une convention avec le camping l'armésienne pour l'accueil de 16 enfants et 3 accompagnateurs dans le cadre de 8 séjours à l'ALSH, du 22 au 25 juillet 2024 pour un total de 844 euros 74 TTC. La 2024-40, signature d'une convention avec le camping la Baie-Saint-Michel pour l'accueil de 18 enfants plus 3 accompagnateurs et de 16 ados, plus 2 accompagnateurs dans le cadre de séjours à l'ALSH et ados du 8 au 12 juillet 2024 pour un coût total de 927 euros 60 TTC. La 2024-41, signature d'une convention avec le camping la Brise de Camargue pour l'accueil de 16 adolescents et 2 accompagnateurs, dans le cadre de séjours à l'ALSH du 15 au 21 juillet 2024 pour un coût total de 1678 euros 32 centimes TTC. La 2024-42, signature d'une convention avec Camargue Nautique Club pour des activités catamarans et paddles proposées à 16 jeunes, dans le cadre du séjour été ados pour un coût total de 2 959 euros 99 centimes TTC. La 2024-43, encaissement de la somme de 36 euros versée par l'association Foyer Rural en contrepartie d'un badge d'accès supplémentaire première association. La 2024-44, encaissement de la somme de 38 euros versée par M. Monta pour le remboursement nuclé sécurisé au garage Faroc qui avait été fermu. Je suis à votre disposition pour toutes questions. Alors, pour la 31, je voulais savoir pourquoi il n'y avait pas eu de CAO sur cette décision. Et donc, comme il n'y en a pas eu, quel nombre d'entreprises ont répondu ? Pourquoi Eurovia a été choisie ? Alors, quels étaient les groupes ? Alors, effectivement, il y a eu, c'est suite à la validation par le groupe de travail Plan Vélo qui a été de l'itinéraire numéro 1. Il y a une consultation d'entreprise qui a été lancée, c'est donc la société Eurovia qui a été l'entreprise amelisante. On a eu trois sociétés qui ont répondu. C'était quoi les éléments qui ont fait que Eurovia était Eurovia ? Par rapport au prix notamment, par rapport à tout ce qui est... Voilà, par rapport au délai et par rapport à la note technique. Qu'est-ce qui est ressorti ? Je pense que ça peut être expensité. C'est le prix, le mieux disant. C'est le prix, le mieux disant. La note technique qui répondait... C'est moins cher, c'est ça ? Oui, tout à fait. Après, au niveau de la note technique, la note technique, vous savez, elle est évaluée en fonction du cahier des charges. Et la note technique était équivalente à peu près pour les trois entreprises. Et par contre, ce qui a fait aussi la différence, c'est l'engagement sur le délai. Voilà. Et le délai, il est de... Il est de deux mois et il devrait le faire avant l'été. Merci. Je vous en prie. Merci. La 36. En fait, c'est... Qu'est-ce que c'est ce... Est-ce qu'on peut nous en dire plus ? Et puis, qui est cette société qui se permet de... Qui se permet de venir nous en aider. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, c'est une... En 2010, la commune a délivré un permis de construire à la SCCV. Les terrasses du soleil. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. C'est juste derrière Neto. Ah, non. Derrière quand on va vers Fuvon. Et... Et figurait au permis une clause où le propriétaire du terrain d'assiette, qui était donc la compagnie foncière d'aménagement, devait céder à l'eurosymbolique à la commune, les partiels BB80 et 201. Et qui sont situés, en fait, en bordure de la RD46. Aujourd'hui, on s'en sert comme parking de festivité. Voilà. Et le CFA, aujourd'hui... Enfin, la CFA, pardon, la compagnie foncière d'aménagement, vient aujourd'hui mettre en compte cette session devant le tribunal. Mais elle a le droit ? Ah, ben, tout le monde a le droit de ne pas en voir. Une fois que la caméra attache est actée... Oui, oui, c'est le tribunal. Si elle a pris attache auprès de lui, on verra la décision qui sera prise. Voilà. Je vais le donner, mais si je vais le donner. C'est bon. Oui, c'est bon. On n'a pas d'autres questions. Très bien. Donc, on passe à la première délibération avec Marie-Dominique Bagousse qui va nous présenter la création de la Réserve communale de sécurité civile. Merci. Bonjour à tous. Bonsoir. Donc, je vais passer sur les vues. On va commencer à considérer... Je pense que vous l'avez vu. Vous avez compris le point précis. Considérant que les différents textes normatifs subisés permettent au Conseil municipal de la Commune de Fugo de pouvoir délibérer sur la création d'une structure dénommée Réserve communale de sécurité civile fondée sur le principe du bénévolat et placée sous l'autorité du Nord, en vue de constituer un nouveau local, un outil efficace et adapté au regard de l'information, d'alerte de la population, de la prévention des risques, d'appui à la gestion de crise, du soutien aux sinistrés et du rétablissement des activités. Considérant que cette réserve a vocation à n'agir que dans le seul champ des compétences communales en s'appliant sur les solidarités locales et en complément des actions menées par les associations de sécurité civile caritatives, humanitaires ou d'entraînement. Considérant de même que l'action de la réserve de sécurité civile doit rester complémentaire par rapport aux missions dévolues au service de l'État et au service départemental d'attendu et du secours du gouvernement, et ne saurait donc avoir pour l'objet de conséquences d'interférer avec les dix missions, qu'ainsi les modalités de mise en œuvre de l'organisation de la réserve communale de sécurité civile seront compatibles avec le plan communal existant. Là, il y a une petite... Voilà, une copie. Considérant que l'investissement personnel et l'efficacité des actions conduites par les bénévoles du comité communal des feux de forêt tant dans l'agression d'information, de prévention des incendies, d'intervention en cas de situation de crise ou d'événements naturels majeurs permettent de renforcer la volonté de la municipalité de créer une réserve communale de sécurité civile, considérant que les modalités pratiques et d'organisation et du fonctionnement de la réserve communale de sécurité civile seront l'objet d'un arrêté du maire relatif au règlement intérieur de la vie de réserve. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de donner son accord pour créer une réserve communale de sécurité civile, chargée d'apporter son concours en matière d'information et de préparation de la population face aux risques encourus par la Commune, de soutien et d'assistance aux populations en cas de sinistre d'appui logistique et de rétablissement des activités, d'autoriser Mme le maire et Mme Marie de Mille-de-Bas-Bouss, d'assistance aux maires délégués à la réserve communale de sécurité civile, qui s'est assigné pour tout acte nécessaire à la création de la réserve communale de sécurité civile et exercice de ses différentes missions, de préciser que les défenses occasionnées par la création, l'organisation et le fonctionnement de la réserve communale de sécurité civile seront prises en sorte par la Commune. Merci des questions. Oui, d'abord, on voulait savoir pourquoi maintenant, parce que les textes, apparemment, c'est 2004, 2005, 2005, c'est juste parce qu'il arrive un moment où on a pris conscience peut-être qu'aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, tout ça, on avait de plus en plus de phénomènes importants, donc, il était intelligent d'inclure dans les missions des comités communes de forêt d'autres missions, telles que la neige, la pluie ou les inondations, et en plan de réserve communale, ils auront toute leur légitimité dans ces missions-là. D'accord, c'est-à-dire qu'ils vont travailler en étroite collaboration avec le CCDR ? Ah ben c'est... Ça ne fera qu'un, ça ne fera qu'un. Et est-ce que c'est des gens qui auront des compétences particulières ? Alors, lorsqu'on fera, je pense, enfin, je ne sais pas, une réunion publique pour informer la population, on atteint toutes les compétences. D'accord. ça nous permettra d'avoir des médecins, des infirmiers, des chefs d'entreprise BTP, enfin, de toutes sortes de compétences. Voilà. D'accord. Merci. Rien. Vous pensez embaucher un truc qui met combien de personnes ? Enfin, elle aurait combien de personnes, cette... Il n'y a pas de nom dans la réserve communale, ça dépend des bonnes volontés, c'est du BDL. Donc, lorsqu'on aura informé la population et lorsqu'on aura fait la réunion publique, il y aura un appel à candidature, et candidateront, les personnes qui auront... On ne sera pas là à dire on veut 10 personnes, 15 personnes, ou 50 personnes. Voilà. Chacun donnera un peu de son temps comme il peut le donner. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y en a pas d'autres, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Passons à la deuxième délibération, qui est donc une convention de partenariat entre le département, le Zistrez et la commune de Fufo, avec une amélioration de la prévention incendie dans les couches du Rhône. Merci. Est-ce que vous voulez que je lise la totalité ou est-ce que vous avez compris le but de cette convention et de ce partenariat ? L'objectif ? Ou juste des objectifs ? Les objectifs. Donner une visibilité grand public à la protection incendie portée par le département et affirmer comme un animateur efficace du territoire en réponse aux nécessaires adaptations dues aux changements climatiques. Accélérer la réalisation des OLD, obligations légales de dépoussaillement, par les particuliers pour tout le territoire des Bouges-sur-Hônes. Faciliter l'exercice de leurs compétences OLD par les maires, avec la mise en place par le département d'une boîte à outils numérique de différents documents, ou bien vers le site ressources. Proposer une aide financière aux propriétaires engagés dans la prévention à son nom pour l'acquisition d'une moto-fond valoriser le SDIF auprès de la population. Aussi, les proposés à l'Assemblée délibérante approuvait la convention tripartine entre le département de l'Assemblée délibérante et l'accumulé des bureaux pour l'amélioration de la prévention des incendies de forêt sur le territoire des Bouches-sur-Hônes. Un excès à la présence des libérations est autorisé, madame la maire, à l'Assemblée délibérante. Cette convention. Bonsoir. Deux petites questions. Alors la première, je ne sais pas que je sois vénal, mais je m'intéresse quand même à ça. Financer en investissement au titre de l'aide aux communes des OLD sur les voies communales. Donc ça, ça fait partie des engagements du département. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel genre de contribution financière le département compte apporter ? Alors en fait, si vous voulez, cette délibération, elle est prise, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques conseils municipaux maintenant, il y a deux ou trois mois à peu près, on vous avait proposé le pacte qui avait été pris et l'engagement qui avait été pris par le département pour s'engager au niveau de la défense de l'environnement. Et donc cette délibération fait partie de ce pacte et est issue du pacte et c'est une des mesures qui fait partie de ce pacte qui avait été pris par le département. Donc ensuite, quand effectivement, le département vous dit qu'il peut prendre en charge via l'aide aux communes, l'aide aux communes, ce sont les subventions que nous demandons au département que l'on vote régulièrement et que vous votez régulièrement. Donc après, ce n'est pas une question et vous avez raison de la poser, ce n'est pas un problème vénal, les OLD, on continuera à le faire comme nous l'avons toujours fait sur nos routes communales. Alors après, est-ce qu'à un moment donné, on demandera l'aide aux communes ? C'est possible. En fait, cette délibération donne droit à la commune, à l'aide aux communes pour les OLD. Voilà. C'est tout simplement ça. D'accord. Le fait que ce soit un financement, un investissement, c'est précisé, est-ce que ça veut dire qu'il financerait plutôt de l'équipement, des choses comme ça, plus que des heures de travail ? Ah ben, de toute façon, les heures de travail ne peuvent pas être payées en investissement, ce n'est pas possible. Donc, de toute façon, ce sera forcément en équipement. D'accord. Voilà. Pour nous aider à accélérer cette... à la mise en œuvre de ces OLD. Tout à fait. D'accord. Merci. Et donc, parmi les engagements de la commune, l'idée, là, ça serait tout. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment vous voulez travailler sur ce sujet ? Par exemple, premier, la renforcer, l'information et l'incitation aux OLD sur la commune. Est-ce que vous avez déjà... Voilà. Alors, ça, on le fait déjà, ça, on le fait déjà et ce, depuis de nombreuses années. C'est donc la police municipale qui boite tous les ans des lettres avec des flyers pour informer justement chaque particulier qui est éligible et qui a l'obligation de pratiquer ses OLD. On fait aussi... Enfin, la police municipale fait aussi des tournées pour vérifier que ce soit bien effectif et efficient. Et puis, on est... de toutes nos réunions de quartier aussi, on en parle à chaque réunion de quartier. Donc, effectivement, toutes ces informations sont déjà faites. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Mais globalement, on n'a que très peu de lettres où on est obligé de dire aux propriétaires et de le faire et de les forcer à le faire. Globalement, l'ensemble des fulvelins est tout à fait sensible à ça. Et ils ont bien compris que les OLD, ce n'était pas une punition, c'était d'abord pour se protéger eux-mêmes et pour déjà leur habitation. Donc, on est plutôt dans la continuité des actions d'aujourd'hui parce qu'elle marche. Il n'y a pas forcément besoin de mettre en place... A priori, non. Mais bien sûr... Une réunion par an, à peu près, c'est une réunion par an, à peu près, avec les comités d'intérêt quartier sur ce sujet. Et eux se font le relais aussi de la personne. avec les comités. OK, merci. Je vous en prie. Donc, qui concerne... Oui ? Comment est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça existe sur le plus haut ? Oui, oui, tout à fait. C'est l'objet de cette convention. Donc, toutes les personnes qui sont dans le... qui ont l'obligation de faire des obligations légales de débroussaillement peuvent tout à fait acheter une motopompe et demander le remboursement à hauteur de 50% dans la limite de 1 000 euros au département. Il faut avoir une piscine, bien sûr, ou un bassin, évidemment, oui, oui, bien sûr. Évidemment, pardon. Tout à fait. Il faut évidemment avoir une piscine ou un bassin qui permette un bassin de prétention. Donc, bien évidemment que ce sont des critères extrêmement importants. au-delà de ça et c'est la raison pour laquelle il y a aussi le SDIS dans la boucle, c'est que les centres de secours dont on a la chance d'en avoir un sur notre commune recevront les particuliers qui ont acheté cette motopompe pour leur expliquer et pour les former à l'utilisation de celle-ci qui n'est pas forcément évidente pour tous et puis pour que son utilisation soit optimale le jour où ils en auraient éventuellement besoin. Oui, je me demandais est-ce qu'il n'y a pas d'obligation quand on habite dans des zones très boisées en tour et du vin avec une piscine d'avoir cet équipement ? Alors non, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas du tout une obligation. Mais ce n'est pas prévu. Le législateur n'a pas prévu. Donc, il n'y a pas d'obligation légale à ça. mais c'est la raison pour laquelle le département a souhaité dans le cadre du pacte justement inciter à l'achat en affectant un budget conséquent pour l'aide à l'achat de ces motocompes qui sont quand même un vrai budget pour les particuliers. On n'est pas loin. On est entre 1500 et 3000 euros pour l'achat d'une motocompe. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle quand le législateur ne l'a pas prévu, les collectivités locales sont là aussi pour réfléchir à mettre des choses en place. C'est ce que nous faisons. s'il n'y a pas d'autres questions qui y est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Alors, la 2.3, on passe aux affaires générales avec les RIC, avec un avion à la convention entre la métropole d'Aix-Marsalien et la commune de Fubot pour une prestation de délégués à la protection des données mutualisées. Vas-y, RIC. Merci. Donc, ça, cela fait suite à la délibération qui avait été votée en conseil municipal le 5 décembre 2022. La métropole nous propose un service de GATA Protection Officer ou DPO mutualisé. Donc, c'est un service qui a été proposé par le métropole à partir de 2022 et de plus en plus de communes ont adhéré à ce système-là. Et du coup, ce qu'il propose, c'est de réduire les coûts qui au début étaient de 8500 euros la première année puis 6000 la deuxième année à une tarification par commune fixée à 25 centimes par habitant pour compter du 1er janvier 2024. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les termes de l'avenant à la convention de mutualisation de la fonction de déléguée à la protection des données entre la commune et la métropole d'Aix-Marcelle-Provence d'autoriser Mme le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention de mutualisation de la fonction de DPO avec la métropole d'Aix-Marcelle-Provence ainsi que tout document sur référent à cette affaire et l'inscrit les crédits afférents au budget général de la commune. Est-ce que vous avez des questions ? C'est 25 centimes maintenant, c'est la première. Avant, c'était un montant fixe. C'était 8500 la première année parce qu'il y avait un peu plus de temps pour mettre en place toutes les données et puis les premières procédures. Et ensuite, c'était fixé à 6000 euros par an et ça passe donc à 25 centimes ce qui était un peu plus de 50% par rapport aux 6 000 euros. Est-ce que vous l'avez utilisé ? On n'est pas toujours en train de le mettre en place. Donc, on a une réunion avec la métropole pour présenter l'ensemble des systèmes d'information de la mairie, présenter leur utilisation et ensuite, la prochaine étape qui doit se passer d'ici la fin du mois de mai, c'est mettre en place des procédures au niveau des services pour impliquer tous ces services sur des bonnes pratiques sachant que d'ores et déjà, la DPO mutualisée de la métropole est notre référent auprès de la CNIL en cas de besoin. S'il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. On passe à la déclaration concernant Guillaume Voland pour l'occupation du domaine public avec des tarifications de toutes les formes d'occupation du domaine public. Je vais prendre le micro. Dois-je tout vous lire ? Interféter les tableaux ? Elle n'a pas lu avant. Vous n'avez pas lu avant ? Ça marche ? Oui. Ce qui est important, c'est que suite à la refonte de ce règlement d'occupation du domaine public en un seul et même document qui a permis d'uniformiser les pratiques et les exigences formulées auprès des différents demandeurs, il est nécessaire que le conseil municipal adopte des tarifs afférents à ces différents occupations. Cette phrase-là veut simplement dire qu'il y avait plusieurs documents que nous avons rassemblés dans un seul et même document. C'est l'heure de travail. Redevant-ci aux activités commerciales, est-ce que vous avez besoin de m'interpréter le premier cube ici ? Le premier tarif ? C'est bon ? C'est bon ou pas ? Les commerces non sédentaires, tarifs des marchés hebdomadaires avec fluide et sans fluide, c'est bon ? Le tarif des emplacements en commerces non sédentaires et une prestation de plein air ponctuelle, tarifs d'occupation ponctuelle du domaine public avec les sans fluide. On commence à 2 mètres. Il y a quelques... On a déjà parlé du petit T, grand T, moyen T. Il y a un ou deux conseils. C'est la même chose ? Vous allez me... Absolument. On n'a pas de l'hériture. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Occupation du domaine public des T. Pour les assos. Vous l'avez vu aussi ? On l'a vu. Les différents formats de T, petit et moyen T avec un certain nombre d'emplacements de véhicules. Le tarif commerçant sédentaire vente au déballage. Les fêtes et activités festivals et récréatives, ça, c'est relatif principalement aux forains. la redémence aux activités culturelles et récréatives. Il y a d'un côté les forains qui font des manèges principalement du 14 juillet et puis de l'autre côté, il y a les cirques qui viennent trois ou quatre fois par an. Oui. On les limite. Voilà, on a limité... Si vous avez des questions, on m'a aidé. Les bêtes, les échafaudages, les tournages de films. Donc quand on va faire... Comment ça s'appelle ? Jean de Floreau. Marie, premier regard. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film. Les taxis. Aussi, il est proposé à la Chambre et de délibérance d'approuver la taxification de l'occupation du domaine public tel que proposé ci-dessus. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois que c'est le pire... En clair et en clair changement, c'est ça ? Alors, s'il y en a quelques-uns, quand même, enfin, globalement, en fait, on a clairement fait une seule et même délibération. Enfin, un seul et même... Documents. Documents, parce que j'allais dire tableaux, mais non ? Pour tout le domaine public. Donc, des... Enfin, des grosses... Des gros changements, il n'y en a pas. Mais il y a le... On a rajouté le sang fluide et avec fluide. Guillaume ? Oui. On a rajouté les extensions de terrasse. On a modifié les échafaudages de mémoire. et voilà. Je vous remercie. Si vous n'avez pas de questions, on passe au vote. Hop ! Sur un fil. Ici, on nous demande d'approuver la tarification de l'occupation. En fait, dans les documents du Conseil, il y avait un document plus gros, il y avait tout un règlement avec. Est-ce que ça veut dire que le règlement, il était déjà approuvé par ailleurs ? Qu'on fait qu'une mise à jour ? Est-ce qu'on approuve le document et la tarification ? Oui, oui. Non, tout simplement, on vous l'a mis pour information et pour communication parce qu'il a été effectivement entièrement retravaillé. Après, sur des questions de forme, la préfecture nous a dit que ce document devait faire l'objet d'un arrêté municipal et que c'était une décision exclusive du maire que cela n'avait pas à être acté et adopté par le Conseil municipal. Donc par contre, ils nous ont dit vous pouvez le joindre bien sûr pour que tout le monde ait connaissance. Les tarifs par contre se votent systématiquement, c'est une décision du Conseil municipal mais par contre le règlement lui-même c'est un arrêté du maire tout simplement qui sera pris derrière. Voilà. C'est la raison pour laquelle après dans la délib, j'ai rectifié et fait adopter que les tarifs. Voilà. C'est très clair et peut-être une petite question sur la partie film. est-ce qu'on est plus précis sur la définition ? Est-ce qu'un court-métrage d'étudiants ? Est-ce qu'une grosse production avec un budget énorme ? Est-ce qu'on sait faire des différences ? Je ne sais pas ce qu'il se fait dans les autres communes mais apparemment sans perturbation 800 euros. C'est des grosses productions. Non, c'est des grosses productions parce qu'on les autorise et jusqu'à aujourd'hui à chaque fois qu'il y a eu des prises de vues, etc., on a toujours autorisé sans... L'exemple sur les boulangeries. Oui, l'exemple de la boulangerie pour le meilleur pâtissier. On l'a vu ? La meilleure boulangerie. J'ai entendu, oui. Je n'ai pas vu mais j'ai bien entendu parler de ça. Mais... Et par exemple, on n'a absolument pas fait payer. Non, non, pas du tout. On pourra... Non, c'est des grosses productions, mais bien sûr. Bien sûr. Et encore plus pour les étudiants, vous imaginez bien quand ils viennent, s'ils ont besoin, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Oui, les tournages TF1, etc., France 2, toutes les informations ne sont pas payantes. Oui, ils sont... Tu veux dire ? Non. On passe au bas. Qui est contre ? Qui s'abtient ? Merci beaucoup. Alors, on passe à la motion qui est relative et que nous vous proposons aujourd'hui sur une motion relative aux mesures d'économie annoncées par l'État, susceptible d'affecter les finances locales à l'initiative de l'Association des petites villes de France. Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29, considérant qu'à la suite de la publication des chiffres du déficit public pour l'année 2023 et de la gravité de la situation des finances et de la dette publique, le gouvernement a décidé un certain nombre de mesures d'économie et d'imposer aux collectivités de réduire les dépenses de fonctionnement de 0,5% en volume en dessous du niveau de l'inflation. Considérant que les efforts demandés aux collectivités représenteraient une ponction de 15 milliards d'euros sur 5 années, alors même que les collectivités territoriales ont de plus en plus le mal à faire fonctionner les services publics locaux et sont appelées à prendre de plus en plus le relais de l'État dans le domaine de la santé, de la sécurité et très bientôt de la petite enfance avec la mise en place d'un service public à l'échelle du globe communal, considérant que les collectivités soumises à la règle d'or réalisent 70% de l'investissement public et près de 20% des dépenses publiques, alors qu'elles représentent moins de 9% du total de la dette publique, elles ne sont pas par conséquent nullement responsables de la dégradation des comptes publics. Considérant que l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales est remise en cause depuis 20 ans d'années par la suppression de leurs leviers fiscaux et une récentralisation remporte de l'État, le Conseil municipal rappelle que les collectivités n'ont jamais été à l'origine des diverses mesures de suppression d'impôts locaux de ces 20 dernières années qui ont porté atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités tout en coûtant de plus en plus cher à l'État. Le Conseil municipal rappelle que les maires ont été présents au moment de la crise sanitaire palliant les carences de l'État et qu'ils ont subi récemment la flambée des prix de l'énergie ainsi que diverses mesures normatives prises unilatéralement par l'État et qui ont un coût considérable pour les budgets locaux. Le Conseil municipal rappelle qu'à l'heure où interviennent ces coupes budgétaires, les conseils municipaux sont engagés en deuxième partie de mandat dans la mise en œuvre de leurs programmes municipaux, notamment avec des investissements dans le cadre de la transition écologique. Le Conseil municipal demande au gouvernement de ne pas remettre en cause la capacité d'agir des collectivités et de leur permettre de mener à bien les projets issus des engagements pris lors de la campagne municipale. Le Conseil municipal demande au gouvernement de garantir l'autonomie financière et fiscale des collectivités et d'instaurer transparence, lisibilité et prévisibilité dans les relations financières entre l'État et les collectivités, rappelant que l'article 1er de la Constitution stipule que l'organisation de la République est décentralisée. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter cette motion. Une question sur la commune de la signature de la motion ? Non, non, de la demande du 0,5%. Alors, quand on l'appliquera, il faudra qu'on connaisse le taux d'inflation, du coup, puisque c'est 0,5% en dessous du taux d'inflation. Donc, il va falloir qu'ils nous donnent le taux d'inflation de référence qu'ils vont prendre. Voilà. Exactement. Tu as tout compris, Christophe. Et là, par contre, je pourrais vous donner l'incidence exacte que ça aura sur la commune. Mais il y en aura forcément. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, moi, je veux bien tout réduire. Mais si on réduit les dépenses, il va falloir forcément réduire les services. Mais nous, on rappelle juste qu'en tant que commune, on a une obligation de voter nos budgets à l'équilibre, contrairement à l'État. Cette association des petites villes de France, elle rassemble l'ensemble des petites villes de France ou est-ce que c'est quelque chose ? Non, non, pas du tout. C'est une association qui avait été créée, je crois, en 2018 ou 2019 et qui ne rassemble pas toutes les petites villes de France puisqu'il faut être adhérent. Vous avez un tas d'associations. On a fait le choix, s'il voulait, les FUVO, d'être l'association des maires de France, globalement. Mais de ne pas être adhérent. Il y en a plein. Il y a l'association des villes rurales aussi qui est vraiment chouette aussi, qui fait plein de choses. Mais c'est vrai que du coup, il faudrait être adhérent à tout. Et justement, on fait des économies, me dit ma directrice générale des services que vous connaissez pour son regard budgétaire. Donc là, on soutient la mention, mais on n'est pas... On n'est pas adhérents aux petites villes de France, absolument pas. Non. Mais ça n'empêche pas de soutenir et juste essayer de faire entendre nos voix le plus possible. On n'est pas secrétaire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Pardon, monsieur Targum. Alors, ensuite, on passe aux finances avec la subvention aux associations pour certaines assos pour l'exercice 2024. C'est Sonia. Bonsoir. Subvention aux associations exercice 2024. Cinq associations ont à ce jour déposé un dossier valide de demande de subvention. Ces dossiers ont été instruits et font l'objet de propositions de subventions suivantes. Vous avez les cinq associations dans le tableau. avec la somme qui demandent. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2024 aux associations selon les montants listés d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Avez-vous des questions ? Oui. Tout ça, oui. S'il vous plaît. Merci beaucoup. La dernière association met donc en anglais je ne prononcerai pas son nom. J'ai pas dit le tableau. J'ai juste dit les cinq assos. C'est l'association de... Et quels sont leurs projets ? Alors, c'est Cédric Delmas et Rémi Malivé et c'est leur premier championnat. C'est un premier championnat du monde en dit tennis debout qui se déroule à Turin du 20 au 23 juin et ils nous ont demandé une petite aide pour pouvoir faire vivre leur assaut et que le village participe à ce projet. Pour avoir le plus de personnes est-ce que c'est pas intéressant de leur demander aussi de participer de temps en temps dans les écoles pour montrer leur courage et leur force. Mais ils nous l'ont proposé et ils vont le faire. Ah, c'est vrai. Absolument. Parce que ces deux messieurs sont assez exceptionnels. Oui, c'est clair. On est tout à fait d'accord. Donc c'est leur assaut. Madame. Et maintenant, désolé, Soumya, où en est la mise à jour du règlement d'attribution des subventions ? On est toujours dessus. D'accord. Merci. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi on passe de 500 à 1 000 euros pour les anciens combattants ? Parce qu'ils nous ont demandé un peu plus d'argent, ils ont plus de manifestations et... Ils préparent en plus... De 60. En 2025, l'année prochaine, il y a un gros... Il y a une grosse manifestation pour les 80 ans. Et le 18 juin... Et le 18 juin aussi, oui, ils font une grosse manif pour le 18 juin. Avec une exposition. Il y a une exposition ? Oui, une grosse exposition. Un salle du conseil. Un salle du conseil. Exactement. C'est une application face au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà, s'il te plaît, pour une demande d'aide financière pour la métropole pour le bureau municipal. La métropole titulaire de la compétence d'insertion en bois souhaite poursuivre la mise en oeuvre du plan local pour l'insertion et l'insertion en bois du PIB qui s'appuie sur les structures présentes dans chaque commune. A cet effet, la commune souhaite solliciter la métropole pour une participation financière d'un montant de 4 000 euros au titre de la politique de l'aide à l'emploi. Cette collaboration s'articule notamment autour d'une participation métropolitaine qui se décompose comme suit, aide au fonctionnement et à la mise en place d'action en face de l'insertion, mise à disposition de locaux pour l'accueil des accompagnateurs du PIB. Une convention de collaboration prévoyant les modalités du dispositif et prévoyant le versement de la participation financière de fonctionnement sera prochainement transmise à la collectivité. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement de la collaboration avec la métropole pour l'année 2024 concernant la mise en oeuvre du plan local pour l'insertion et donc de préciser que la participation métropolitaine attendue est de 4 000 euros d'autoriser Mme le maire à signer la convention de collaboration métropolitaine. Oui, plusieurs petites questions, remarques. Alors, est-ce que vous avez un bilan d'activité du PIB chaque année ? Oui, normalement, oui. Est-ce que vous pouvez nous transmettre le bilan de 2023 ? Oui, on va vous le donner. On a en fait à peu près le chiffre pour 2023, on a 29 personnes pour le PIB. Et en 2024, on y aura 19 personnes jusqu'au jour d'aujourd'hui. après, on vous donnera le... C'est le nombre de personnes en cours d'accompagnement ou c'est le nombre de personnes orientées ? En fait, alors je vais vous détailler parce qu'il y a un problème de jacques. Tac, tac, tac. C'est en fait, voilà, pour le trimestre 2024, c'est 19 personnes en crise d'activité, d'ailleurs, voilà, actives. Et les 29, c'était pareil, ils étaient accompagnés. En fait, on parle de sorties positives, dynamiques et autres. C'est ça que vous posez en question ? Oui. De mémoire, les années précédentes, il y a eu des questions dans les conventions de mise à disposition de locaux. Je ne me souviens pas qu'il était prévu la mise en place d'actions en faveur de l'insertion. Alors, qu'est-ce que ça inclure ? Qu'est-ce que l'on met derrière cette formulation ? Une aide au fonctionnement et à la mise en place d'actions en faveur de l'insertion. L'action qu'en fait, le BME de Fubo qu'on passe en faveur de chaque année, c'est ça que vous posez comme question ? Comme la journée de l'emploi, voilà, c'est ça ? D'accord, ok. Donc, le type d'action, c'est journée pour l'emploi ? Voilà, on essaye de faire en faveur de chaque année. Après, il y a souvent, il y a les autres, donc la mairie de Fubo, comme d'autres communes, aussi, il y a des salles qui sont utilisées justement pour des réunions intercommunales. Ça, c'est le BME, en fait. Voilà. Comme chaque année, c'est un BME. Voilà, c'est en fait, tous les accompagnements qui viennent et qui utilisent, et ça fait partie aussi de la convention. Mais ça, c'est... C'est la convention, là. Non, non, il nous la donne quand on veut nous octroyer. Oui, non, mais là, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement. C'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Il a su noter que la convention, c'est le renouvellement prévient les modalités du dispositif et prévient le versement de la participation financière du fonctionnement sera prochainement transmise à la collectivité. Oui, c'est ça. Il nous a écrit ça. En fait, c'est un renouvellement. Mais si tu veux, c'est quand on a délibéré, il nous renvoie. C'est ça. OK. Voilà. On n'a pas de projet de convention pour donner à la commission. Non, mais si elle a venu, non. On a fait la convention. Alors, remarque, mais pour le court, qui ne s'adresse pas directement à la mairie, mais plutôt à la métropole, je ne prends pas le lien pour cette stratégie de disperser ces moyens commune par commune alors qu'on pourrait les utiliser différemment si on les agrégait dans le cas des politiques de l'emploi et de la compétence propre que c'est de la métropole aujourd'hui. A fortiori, avec la loi pour plein emploi, qui prévoit quand même de retrouver les sujets un peu différemment et d'essayer d'éviter la dispersion des moyens entre les différentes structures qui accompagnent et les différentes collectivités, et plutôt les concentrer dans le cadre de nouvelles instances qui vont se mettre en place. Voilà, je me remarque un peu général, mais plutôt sur les choix métropolitains en matière de politique d'emploi. Alors, effectivement, vu la Covid de Cuveau, on reçoit une aide de 4 000 euros qui nous permet de mettre en place un certain nombre d'actions, pourquoi pas ? Moi, je m'interroge sur l'efficacité réelle de ces moyens qui sont, encore une fois, dispersés, qui ne permettent pas de monter les actions. Alors, ça permet de monter les actions qui sont des services tout à fait intéressants à l'échelle de la collectivité, mais qui ne produisent peut-être pas les résultats qu'on pourrait attendre d'une politique de l'ensoir quand on parle de métropolitain. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, au-delà de ça, ça reste quand même de la proximité. Si tu veux, effectivement, si tu peux te dire, 4 000 euros, qu'est-ce qu'on va faire pour l'emploi dans la commune de Cuveau à notre petit niveau. Moi, je pense aussi que tout recentrer en permanence sur les grosses agglomérations, ou en tout cas, tu vois, sur des gros dispositifs, ça n'a peut-être pas non plus beaucoup, beaucoup de sens. Alors, nous, on est à Cuveau, on n'est pas loin de beaucoup de choses, mais on a quand même des gens éloignés de l'emploi qui ont quand même besoin de venir en proximité beaucoup plus que dans de grosses entités. Donc, effectivement, c'est un sujet qui vaudrait débat et vraiment une analyse peut-être un peu plus fine. mais moi, je suis très attachée à la proximité et je reste persuadée que même si c'est que 4 000 euros, entre guillemets, c'est quand même hyper important qu'on puisse conserver un bureau municipal de l'emploi et de pouvoir avoir toutes ces aides qui nous permettent de le conserver et en tout cas d'orienter les personnes et ne serait-ce que de les recevoir. C'est quand même super important. Pour appeler aussi, c'est une compétence volontaire. Ah oui, c'est la compétence de l'État, bien évidemment. Mais là, ça ne va pas l'ordre. Moi, je pense que l'étimant, ce bureau municipal de l'emploi est bénéfique. On peut le faire fonctionner sans cette subvention de 4 000 euros. Oui, mais si on les a, on ne croche pas dessus. Oui, bien sûr, on ne croche pas une subvention. Mais après, il faut un projet sur l'utilité globale des dispositifs qui sont en place. ces 4 000 euros, ils sont aussi issus de nos contributions fiscales. Bien sûr. Donc, ça a congé d'efficacité. Et je préfère tout ce qu'il y a sous une question particulièrement ciblée sur les populations, celles particulièrement visées. Je ne vais pas lancer le débat sur l'analyse des besoins sociaux qui a émergé à certaines propositions, mais on pourrait utiliser différemment ces fonds-là. C'est un fonds-là aussi, après, je suis... Au niveau métropolitain. Non, enfin, sur l'ensemble du territoire, y compris pour les communes qui sont les plus éloignées. Non, on sait qu'aujourd'hui, on a du cas de fuvaux, on n'a pas de moyens de locomotion, on a des difficultés pour faire garder ses enfants parce qu'on est en recherche d'emploi, etc. C'est plus difficile. Je pense que ces moyens, ils n'ont pas vocation à être concentrés. Je ne voulais absolument pas dire qu'ils devaient être concentrés sur la ville-centre de la métropole. Ils doivent être mobilisés là où il y a des besoins, mais sur des actions beaucoup plus précises que le financement d'un bureau municipal pour l'emploi qui rend un service à l'enfant et à la population, qui est tout à fait utile, mais qu'on pourrait financer différemment. OK. Est-ce que vous avez le nombre de personnes reçues par le BME ? Est-ce que vous avez parlé du PIB ? Bien sûr, par le bureau municipal de l'emploi. On a tout, mais si vous voulez, on vous fera une présentation globale lors d'un prochain conseil municipal. On vous fera... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui sont faites et des chiffres comme ça, avancés, ne veulent pas forcément dire grand-chose. C'est quand même plus important de faire une exposition. Enfin, une exposition. Un exposé global de ces actions. On a des chiffres quand même de mission... Oui, oui, on les donnera de relâche. Comme ça, on leur donnera de manière... Pas de souci. Aucun problème. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est pour ? Qui compte, pardon ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Alors, on passe à la 4.1. Acquisition terrain Saffaire. Sur au lieu dit, le puits, le guet et les mines. Voilà, donc, la commune de FUO se propose d'acquérir auprès de la Saffaire, des parcelles qui sont issues d'un remembrement de propriétés. Donc, ces parcelles, ceci qui est au plan, ça pourrait être utilisé pour raccrocher les parcelles que nous avons déjà côté ouest, c'est-à-dire côté fluier, carrément au secteur des planes. Donc, c'est pour cette raison que la commune ne s'est portée quérose de ces parcelles-là. Une superficie de 9000²27 au prix de 26740 euros. Et donc, voilà, on propose d'approuver l'acquisition de ces parcelles, de désigner Maître Clamoy notaire en furieux pour constituer l'acte et les signatures et d'autoriser Madame le maire à lui donner délégation pour assurer l'autorisation d'achat à la SAFER. Ça fait combien du mètre carré, ça, en termes financiers ? C'est une disparition de ça fait 2 euros dans 26. On va faire 3 euros, donc ? À peu près. Environ 3 euros ? Oui. D'accord. C'est quoi le projet de silo-pastoralisme dont il est question de la libération ? C'est peut-être de mettre à disposition d'un pastre avec un troupeau, voilà, pour qu'il puisse, sans machine, pouvoir déboursayer. qui se fait dans d'autres communes. Ça se fait aussi dans d'autres communes. C'est pas grâce. Vous avez déjà le projet ? Je suis chef, c'est le chef. C'est une idée, mais on va faire l'application, tout à fait. On a les chefs, on en cherche le berger. À qui est la candidature ? Ah, c'est des chefs, c'est pas des moutons ? C'est pas du mouton, mais le loup, il aime bien les moutons. Moi, j'ai pas envie de les mettre, les moutons. Le loup est plus efficace en débroussaillement, c'est vraiment les chèvres. D'accord. C'est plus d'eau dure. C'est plus efficace, les chèvres. Les chèvres sont plus efficaces en débroussaillement. Et pourquoi est-ce que la sèche-faire se dessaisit de ce bien-être ? Non, c'est pas que la sèche-faire. C'est pas que la sèche-faire. C'est nous qui nous portons la pierre. C'est une vente de particuliers. Et quand il y a une vente de particuliers, la commune a le droit de préemption sur les terrains agricoles. Et c'est la raison pour laquelle nous l'exercions. Agricole et naturel. La sèche-faire, elle a vocation à vérifier que la destination des terrains qui sont à vendre entre particuliers, entre professionnels, peu importe, la vente qui se fait, soit respectée. Donc, à partir du moment où il y a une vente de terrain sur du terrain naturel ou sur du terrain agricole, elle le fait savoir à la commune. Elle le fait savoir aussi aux autres agriculteurs qui pourraient être proches du terrain agricole qui se vend. Et c'est là que le droit de préemption de la mairie peut rentrer en jeu. Mais la s'affaire n'a pas du tout vocation à conserver les terres. Si vous voulez, la s'affaire, c'est un peu le parallèle de l'OPFR, la délibération qui suit. Côté urbain, bon, là, c'est plutôt le côté naturel et agricole. Je ne savais pas qu'elle intervenait aussi sur les terrains naturels. Oui, si, si, oui. Tout à fait. Avec un objet agricole, quand même. S'il n'y a plus d'autres questions, qui est contre ? Qui s'abstient. Merci beaucoup. La prochaine délibération concerne la convention habitat subséquente à la convention cadre habitat à caractère multisite entre la métropole et la commune de Fulvaux. Là aussi, c'est une délibération qui revient assez souvent, quoi, ici, à l'incente de le conseil municipal, puisque, historiquement, les conventions passées avec l'OPFR dans le cadre de la réalisation de logements sociaux remontent à 2003, je crois, à la première convention qu'on avait faite directement avec l'OPFR. Ensuite, ça a été mis en place. Donc, en fait, l'OPFR intervient sur une préemption particulière. Ensuite, ils ont un autre volet qui est l'intervention par site ou multi-site. et là, par contre, on pouvait faire des conventions directement signées entre le PFR et la commune, mais là, depuis que la métropole a pris la compétence avec son PLH de tout ce qui est habitat, effectivement, c'est la métropole qui gère ces conventions, qui a fait bénéficier chaque commune qui en fait la demande. dans nos mesures, on continue l'action qui est menée depuis le début des années 2000 sur la surveillance foncière dans le milieu urbain pour regarder les éventuelles préemptions qui seraient intéressées ou une veille foncière sur les terrains pour des aménagements futurs de construction. Voilà. Donc, il est proposé d'approuver la convention d'habitat subséquente bilatérale signée avec la métropole ex-Marseille-en-France et à la convention cadre habitat la caractère multisite métropolitaine conclue avec entre l'AMB et l'établissement public foncier régional et d'autoriser Mme la maire ou son représentant à signer les conventions habitat subséquente à la convention cadre multisite annexée à la présence. Je vous avoue qu'on n'est pas rentré dans le détail de toute la convention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a des différences par rapport à ce qu'on a signé en 2018 ? Quels sont les brands ? Est-ce qu'il y a des choses à noter que vous avez noté ? Il n'y a pas de changement significatif ne serait-ce qu'il y a une Europe PLH qui s'est mis en place donc c'est dans ce cadre que toutes les communes de la métropole sont appelées ou non à intervenir avec le PFR. Le PFR est quand même un outil très intéressant pour l'aménagement des communes. Sur Fugo c'est vrai qu'avec l'objectif de requalification de la marque le PFR est quand même un outil majeur pour la surveillance financière. Et l'articulation avec la métropole est-ce que ça va est-ce que ça veut dire qu'on a coupé un lien direct qu'on pouvait avoir avec le PFR et que la métropole rentre dans le jeu ou est-ce que c'était plus ou moins déjà ? Je dirais que ça se passe très bien avec la métropole quand on sollicite au titre des cas de la carence qu'on est en matière du logement social quand on sollicite à la métropole le secteur habitat de la métropole et le PFR on a toujours eu un écho favorable après comme tout le PMS s'est soumis à un contentieux traîné en justice et la préemption pour qu'elle soit durable et on va dire costaud il faut que le PFR puisse faire une étude quand même d'impact et d'assurer au niveau financier pour que cette préemption soit soit on va dire non attaquée voilà ok merci est-ce que vous avez d'autres questions alors on passe au vote qui est contre qui s'abstient merci beaucoup la 5 points c'est la convention de servitude entre la commune de Fubot et Nédis pour les deux parcelles aux mines donc ça c'est délibération de l'épurentin donc pour le pour le passage d'une conduite Nédis on nous demande donc l'apport du propriétaire de la parcelle c'est-à-dire la commune donc il est proposé de consentir à Nédis les droits suivants établir à demeure trois supports équipés ou non et pas d'ancrage pour conducteur aérien de faire passer les conducteurs aériens d'électricité au-dessus des dites parcelles pas de coffret non plus sur notre parcelle et effectuer les élagages l'enlèvement enfin tout l'entretien qui sera conséquent à la pose de cette ligne et afin d'utiliser les ouvrages désignés ci-dessous c'est le plan que vous avez derrière en apportant tous les besoins nécessaires du service public voilà donc on précise qu'à titre de compensation forfaitaire Nédis versera la commune une indemnité forfaitaire de 60 euros qui sera payée lors de l'acte que les jeux d'établissement de l'acte de publicité seront à changer les listes et d'autoriser Mme Agenda et d'avoir à s'écrire la convention tu dois s'enrichir c'est ça absolument les l'hommes écrans s'il n'y a pas de questions passe au vote qui est contre qui s'abstient merci beaucoup on passe au chapitre de la culture avec le soutien aux lieux artistiques et culturels permanents auprès du conseil départemental Marielle s'il te plaît alors on demande une subvention au conseil départemental suite à l'abandon des tournées intercommunales qui était plutôt pas mal mais bon malheureusement c'est comme ça donc on demande une subvention de 20 000 euros au département donc vous avez le détail notamment un peu du bilan du pôle culturel Jean Bonfillon avec notamment ses missions ou avec la programmation sur 2023 2024 et voire 2025 je ne vais pas vous faire toute la lecture voilà puis son engagement au niveau de de l'écologie aussi donc voilà donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter cette demande d'aide financière de 20 000 euros auprès du CD13 et d'autoriser madame le maire à signer tous les documents nécessaires soucis d'économie d'accord c'était pas c'était pas des tournées métropolitaines c'était des tournées de téléphones c'était la CQR donc déjà ça a disparu après la métropole a continué en fait elle a continué le problème c'était qu'il fallait harmoniser sur les 92 communes et ça financièrement c'était pas possible je comprends bien la dernière partie de la démarche responsabilité sociétale des organisations qui est écrite actions prévues par votre structure de quelle structure on parle alors c'est la celle tu as c'est la c'est là ici on une là c'est l'engagement de l'équipe c'est la demande de la métropole c'est la demande des actions prévues par la structure c'est l'item que nous demande de la métropole quand il se passe des choses dans la commune est-ce qu'on ne pourrait pas les encourager à faire du tri dans les fêtes dans les soirées moi je suis dans une association je m'en vais après avec mes trois poubelles mais je m'aperçois qu'il y a très peu de structures qui le font vraiment au moins le verre je ne sais pas, il y a autre au niveau des assos alors c'est ça voilà mais on les incite au niveau des assos et dans le règlement des subventions et des assos c'est marqué c'est marqué justement sur les manifestations éco-responsables ça serait bien des fois de leur rappeler parce que je pense qu'elle n'a pas été internet c'est marqué non non mais tu as tout à fait raison on passe au vote qui est contre qui s'abstient merci beaucoup et la dernière délibération c'est encore la culture avec l'acquisition de matériel immobilier pour le pôle culturel et les demandes de subventions aux frais de la région et du département donc c'est ça donc en fait c'est l'équipement à la fois pour l'école de musique la salle de la galerie et la bibliothèque vous avez le détail donc sur ce que l'on souhaite comme subvention sur quel matériel donc il est demandé à l'Assemblée délibérante de solliciter donc à la fois le CD13 et la région pour l'aide financière la plus élevée possible pour l'acquisition de matériel et de mobilier pour le pôle culturel jambique bonfillon d'autoriser madame le maire à signer tous les documents je voulais vous remercier pour le détail de ces éléments c'est c'est pas toujours qu'on ait des décisions des délibérations aussi faciles je ferais remonter notamment au service et à Mélanie Gauthier parce que c'est c'est son travail et c'est le travail aussi de son équipe donc merci pour votre remarque 160 000 je vais arrondir 160 000 euros pour les photos et les images oui ça parle beaucoup je ne connais pas le sujet c'est quoi c'est des c'est des systèmes en fait rétractables comme en fait on a on souhaite garder cette salle en salle polyvalente parce qu'elle justement elle a une usage à la fois pour les associations pour l'école donc le but c'est d'avoir des sièges rétractables actuellement je ne sais pas si vous êtes déjà allé à assister à des spectacles ou des vols culturels les assises ne sont pas super confortables et on a quand même des remontées par rapport à cela donc on souhaite aménager pour justement que ce soit confortable voilà c'est ça est-ce que vous avez d'autres questions pas d'autres questions passe au vote qui est contre qui s'abstient merci beaucoup une excellente soirée à tous parce qu'on a répété que c'est devenu formidable en ce moment il y avait beaucoup beaucoup de gens qui parlaient qui s'investissaient donc je me disais c'était terrible voilà surtout en ce moment surtout les discussions qui en ce moment les débats voilà c'était fini c'est tout vous avez tout à fait raison et effectivement la commune s'associer avec les anciens combattants pour justement avec les écoles de la commune y emmener plusieurs classes donc Rimbaud part aux pandémies d'ici la fin de l'année donc il y a une école une classe qui va il faut savoir qu'au collège c'est aussi des actions qui sont qui sont lancées là-dessus et les enfants des collégiens y vont systématiquement donc c'est le moment de la quatrième voilà ce qui n'empêche pas de jeter ici c'est notre programme et vous avez raison que c'est extrêmement important mais bon malheureusement en plus on a annulé la demande de Maurice parce que c'est vrai qu'il prévoyait la mer les poissons et qu'en fait quand on se regarde à 11h c'est super super merci l'audit il y avait la mer alors ça va voilà donc ça voilà donc ça c'est à